Le 3 octobre dernier, Bernard Tapie est mort d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, une mort qui a touché de nombreuses personnalités, dont une bonne partie se sont déplacées lors des funérailles à Paris ou à Marseille. L'animateur Michel Drucker, qui le connaissait bien, est revenu il y a peu sur cette tragédie lors d'une interview avec Yahoo. Il a notamment parlé des derniers moments de Bernard Tapie, qu'il connaissait depuis presque 60 ans. Après un coup de téléphone glaçant de sa fille Sophie Tapie, Michel Drucker a pu le voir seulement quelques jours avant sa mort. Il était là. Une ombre. Une ombre. Il avait la peau et les os émaciés. Point une description difficile qui laissait déjà présager le pire. Le regard triste, Michel Drucker poursuit le récit de sa dernière rencontre avec Bernard Tapie. Il y avait à peu près cinq ou six chiens dans la chambre. Et là on sentait que les animaux avaient deviné que c'était la fin. Un instinct animal qui ne ceste d'ailleurs pas trompé puisque Bernard Tapie est mort quelques jours plus tard. Il, les chiens, note de la rédaction, était tout autour dans la chambre, il y avait son chien à lui. Il avait la patte de son chien dans sa main, et c'était très émouvant. Encore une preuve s'il en fallait une que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, présents jusque dans les moments les plus difficiles. Michel Drucker, je savais que je ne le reverrai plus Michel Drucker a également rapporté ce qu'il s'est dit pendant sa dernière conversation avec Bernard Tapie. Il avait d'ailleurs parfaitement conscience qu'il s'agissait de la dernière. Avec tout ce qui lui restait de voix, il a justement évoqué, alors qu'on ne s'est n'était jamais parlé depuis près de soixante ans, il m'a dit, tu te souviens quand tu m'as présenté? Il se souvenait de ça. Et là subitement, on a évoqué avec Bernard, pendant vingt minutes, après il s'est assoupi et je savais que je ne le reverrai plus, nos souvenirs, car j'en ai plein de souvenirs avec lui. Le jour où la mort de Bernard Tapie a été annoncée, Michel Drucker s'est exprimé sur BFM TV en le décrivant comme un immense talent venu de loin. Loading DJ Le jour où la mort de Bernard Tapie a été annoncée, Michel Drucker s'est appris, car j'en ai plein de souvenirs, car j'en ai plein de souvenirs. Le jour où la mort de Bernard Tapie a été annoncée, Michel Drucker s'est appris, car j'en ai plein de souvenirs. Le jour où la mort de Bernard Tapie a été annoncée, Michel Drucker s'est appris, car j'en ai plein de souvenirs. Le jour où la mort de Bernard Tapie a été annoncée, Michel Drucker s'est appris, car j'en ai plein de souvenirs.